Je te fume coussèque, je te fume coussèque, je te fume coussèque, je te fume coussèque, je ne sais pas, ça veut dire je te fume, ça veut dire je te nique, et coussèque c'est comme la bouteille, je te fume coussèque, je ne sais pas, ça m'a fait rigoler. Je rêve, je rêve en japonais, mais dès que j'arrive ici, j'ai rêvé en français aussi, mais toujours je rêve avec mes familles, mes amis japonais, c'est vraiment chaque soir, je rêve, je rêve, ça m'étonne beaucoup. Au Japon, je n'ai jamais pas vu comme ça. T'as 7 millions de francophones, t'as 300 millions d'anglophones. Au Québec, on essaye de faire rayonner le français au Québec, puis on essaye de chérir la langue comme on peut, mais c'est sûr qu'il faut travailler. À la fois, on s'ouvre vers les autres, presque tout le monde parle anglais au Québec. Moi, je suis même dans ceux qui ne parlent pas très bien, de mon âge. Donc, pour avoir un emploi à Montréal, il faut que tu sois bilingue. Des fois même trilingue, il y a beaucoup de spenophones. Il y a une phrase que je n'aime pas du tout, c'est « il faut que je fasse mon sac ». Et l'histoire derrière, c'était quand j'étais en Bretagne, j'avais un copain. Mais lui, bon, c'était pas vraiment un copain. On était ensemble, mais lui, il avait une copine. Et il habitait dans ses foyers aussi. On se voyait du lendemain au vendredi. Et après, tous les vendredis, il disait « il faut que je fasse mon sac ». Et ça, c'était un peu le signe que maintenant, c'est le départ, qu'il va rentrer pour le week-end, qu'il va voir sa copine. Et ça, je n'aimais pas. Mes amis, en général, ils m'appellent comme ça, le Turc. Tout le temps, comme ça, comment ils... Je ne sais pas ce qu'ils pensent, ils me disent comme ça, mais... Quand je présente, comment dire ça... Même à Toulouse, entre les amis, tout le temps, ils me disaient « le Turc », ils m'appelaient. Même ici, ils ne m'appellent pas à mon prénom, mes amis. Le Turc, en général. Je suis Turc, ça ne me gêne pas, pas du tout. Ça me plaît. Par exemple, il y a un mec qui était à O'Neill, il a une copine saidoise et il parle un peu saidoire. Et moi, je me suis manquée de lui, mais complètement, c'était trop rigolo. Il a parlé comme un robot, c'était n'importe quoi. C'était trop bon. Quand j'étais à l'institut, je comprenais bien de la langue que des amis parlent. Quelque chose, quelque chose que mes amis parlent. Pour moi, c'était la troisième langue. Oui, parce que la langue de l'institut, c'est le français off-chol. La langue de professeur, que professeur, chacun a beaucoup de caractères très riches. Mais chacun utilise des langues très particulières. Ouais, ben, je peux essayer de parler en français, peut-être. C'est pas, ben... Attends, là, mec. Franchement, là, je peux essayer. Je suis pas trop rasoir. Qu'est-ce qu'il faut que je dise ? Que dalle ? Tu m'étonnes. Ah, purée. Purée, bordel. Non, mais bon, tu relâches. Tu relâches la mâchoire et puis t'essaies de... Merde, je suis en train de me franciser, bordel. Bordel de merde de putain, là. C'est quoi, là ? Je suis venu complètement naze. J'ai la flemme, mec. J'ai la flemme. Ah, hier soir, il a pris un novellement. Sale salope. Trouf... Trouf... Vraiment, sale salope, non ? Sale sale. Accompagne. J'arrive pas à utiliser dans les phrases. J'ai pas pu appris ça encore. Ça fait longtemps, je sais ce que ça veut dire, accompagne. Mais j'arrive pas à utiliser dans les phrases. Accompagne. 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 Je peux t'accomp... Oui. Je peux t'accompagner... Accompagner. Accompagner. Je peux t'accompagner. Jusqu'à chez toi. D'accord. Parce que j'utilise pour les filles. De temps en temps. Tu sais, l'amour du Pont-Neuf ? Oui. Quand je l'ai vu, c'était il y a longtemps, ça me fait très 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 choquer. Et il me touchait très profond. Donc j'ai décidé de séparer mon... avec mon petit ami. Je suis rentrée, j'ai vu un film en Suédois. Enfin, un film suédois. Et j'étais là, j'étais dégoûtée. J'ai pas compris. Et j'ai dit, mais c'était incroyable ce que c'était nul. Et je l'ai vue avec une copine qui est restée en Suède. Enfin, elle était pas en France avec moi. Et après le film, j'étais là, j'ai halluciné. Parce que c'était vraiment le film le plus nul que j'ai jamais vu. Et elle était là, oh, trop bonne, trop mignon. Et j'ai pas compris. C'était parce qu'ils ont parlé d'amour en Suédois. Et c'était pas bien. C'était... ça m'a fait bizarre. Et c'était vulgaire. C'était vulgaire. C'est super vulgaire. C'est pas... en français, c'est doux. C'est... je veux t'embrasser. Et je veux te... Enfin, viens dans mes bras. Et on sait, donc, je peux te donner un câlin. Et c'est pas si joli. Enfin, c'est beaucoup plus... Faut, y'a de y'en crâme. C'est pas un mot, maman. La parole maman. À l'espagnol, veut dire... Conard, un truc comme ça, maman. Quand j'écoute un petit enfant qui dit maman, c'est pas quoi. Ou il pleure, il dit maman, maman. Ça a commencé un magasin de bonbons. Où il y avait un petit enfant qui pleurait parce que sa mère l'achète pas de Jamaló. Jamaló. Et à l'espagnol, Jamaló, c'est l'héroïne. Et elle est un fan de... Maman, Jamaló, je veux Jamaló, maman. J'ai compris maman comme l'insulte et Jamaló comme l'héroïne. Et j'ai eu un petit enfant qui fait ça. Et c'était vraiment marrant et rigolo. Regarde, tu vois, je l'oublierai jamais. Pour tout le reste de ma vie, je n'oublierai jamais que... Oh là, ça veut dire allô. Ben, allô, c'est la même affaire. Quoi? Ah, je sais, je sais, mais allô, ça veut dire allô. Ta gueule, je n'aime pas ce mot. Quand une fille ou... En général, les filles me disent ça. Ta gueule, ça me tue. Je n'aime pas ce mot. Même si je ne connais pas, ils l'utilisent beaucoup, les filles françaises. Les hommes, ils ne l'utilisent pas beaucoup, mais les filles, ils disent... Même si je ne connais pas très bien la fille, on parle comme ça. Elles l'utilisent comme ça, ta gueule. Ça me tue. Je n'aime pas, je n'aime pas du tout ces mots. Bon, il y a plein de trucs avec Mimo, bien sûr. Quand il m'inquiétait, par exemple, c'était pas super. Mais bon, ça c'est... Bon, j'aime bien quand je dis, je n'aime pas quand Mimo, il me dit, j'en ai marre. Ça, je n'aime pas. Tu vois le truc? Ça, je n'aime pas. Ça, je n'aime pas, parce qu'il le dit trop. Il le dit tout le temps. Et c'est comme... Enfin, c'est comme... Il veut dire que lui, il a compris, il a vu ce truc. Et il veut qu'on le voit aussi. Mais là, il est énervé parce qu'on ne le voit pas. Il croit. Mais bien sûr, on a compris. Mais bon, lui, il croit qu'on n'a pas compris. Et c'est que lui qui l'a fait. Enfin, mais bon. Oui, c'est rigolo, parce que... Normalement, quand je parle allemand, je ne te dis pas trop. Je n'aime pas. Mais en français, je l'ai dit tout le temps. Parce que pour moi, le sang, c'est plutôt le sang du mot. Putain, pour moi, tu peux le dire. Putain, putain. Ça a un truc. Seulement le sang, c'est presque mignon pour moi. Et comme ça, ça ne me gêne pas de le dire. Parce que peut-être, je ne comprends pas tout à fait le sens. Enfin, je sais ce que ça veut dire, quoi. Et ouais, comme je dis ça, en allemand, je ne dirais pas. Je ne le dis pas tout le temps. Mais voilà, en français, je l'ai fait. Pour le matin, quand tu arrives à l'école, à 8h, surtout, il y a personne qui te dit salut ou bonjour ou quelque chose. Tout le monde avec le visage gris, comme ça, rentre à l'école, fait son travail. C'est horrible. Ce n'est pas normal. Normalement, tout le monde, c'est plus communicatif. Ça m'a mené à beaucoup. Parce qu'il y a Yon, que je le connais, il a donné le visage et il m'a dit « Fa une heure que tu m'as donné le visage, pourquoi tu tornes à me donner le visage ? » Je ne sais pas, parce que nous ne nous sommes pas vus. Je ne sais pas. Le mot ami, parce que peut-être pays asiatique, au Japon, c'est en faire connaissance et puis on était des amis, une fois. Si on ne se retrouvait pas longtemps, par exemple 3 ans, 5 ans, 10 ans, on peut garder notre sentiment avec eux. C'est-à-dire, par exemple, 5 ans après, quand on se retrouve, on peut se sentir presque pareil. On peut trouver quelques sentiments presque pareil avec eux il y a longtemps. Mais en France, en France, toujours il faut communiquer. Toujours il faut communiquer, très souvent, pour dire bonjour, pour dire... Si on ne se retrouve pas, il faut téléphoner ou il faut écrire. Donc, je sais, un peu, comment on disait... Au début, c'était un peu difficile pour moi. Mais maintenant, ça va, oui. C'est comme un peu... Un peu physiquement pour moi. Parce que entre amitiés, entre amis, l'esprit, c'est le plus important pour nous. Mais en Europe, c'est... Brésil, c'est pareil, mais il y a d'autres choses aussi. Ça existe. Qu'est-ce qu'il va me poser comme question, ce Français? Cet Andalousien. Ce canailleux, ce snoreau, ce schnappant, un peu baveux, un peu narquois. C'est une rime que Félix Leclerc emploie dans le Québécois. C'était un Québécois, narquois comme tout Québécois, pendu à la gargouille d'un toit. Il était amoureux. En fait, je ne me rappelle plus des paroles. Profitez, j'ai appris. C'était dur à prendre parce que j'entendais plusieurs fois. Je connaissais, mais je ne savais pas ce que ça veut dire. Voilà, c'était pour profiter, oui. Profiter, ça veut dire, j'ai appris comme ça. Un jour, j'étais au IPN. Non, mon ex, elle me disait que c'était profiteur. Une ex française. Et je ne comprenais pas. Un jour encore, j'étais au IPN. Je n'étais pas avec ma copine. J'ai eu un ami. Il m'a demandé ma copine. Elle va bien ou ça. J'ai dit, c'est dur. Je n'arrive pas. Voilà, il m'a dit où elle est. J'ai dit, elle n'est pas là, elle est chez elle. Je sortais tout seul. Il m'a dit, il faut profiter, oui. Après, voilà, j'ai appris comme ça. J'ai pensé que ça veut dire ça, profiter. Comment dire ? Voilà, profiter, ça veut dire, je peux dire. Je n'arrive pas à expliquer. Il y a un mot en Suédois que je croyais n'existait pas en français. Mon patron, il a dit que ça existe. J'ai expliqué, il m'a dit, oui, il y a un mot, mais on ne l'utilise plus. Et ça veut dire comme un mélange entre la moitié et assez et pas trop et entre le moyen. Comme la Suède, c'est comme ça. C'est pas trop, c'est pas trop peu. Mais c'est bien. C'est bien entre les deux, comme ça. On a trouvé le bon niveau. Et ça, c'est un truc que je veux bien, enfin, je veux le laisser tout le temps parce que c'est important. Mais ça, je ne le trouve pas, je sais, je ne le connais pas. Et ça me dérange. Avec José, moi et José à la fête, c'est tout le temps de, regarde, ceci, quel coup, regarde, taf. Tu sais, simplement pour rigoler. C'était cool, ça. En général, je suis avec les Français, oui, tout le temps. On se comprend bien, voilà. Il m'explique, je comprends ce qu'il m'explique tout le temps. Mais quand on est de trois, quatre personnes, il y a plusieurs personnes. Quand ils parlent entre eux, je ne comprends pas. Au début, je comprends peut-être, mais ils parlent vite entre eux. Après, ça me coupe. Comment dire ? Moi, je suis ailleurs. Je pense ailleurs. Ils discutent entre eux. Je ne comprends pas du tout. Quand ils me posent une question, après, je comprends un petit peu. Je parlais, après, voilà, ça me coupe. Je pense autre chose. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas comment. Ailleurs, je pars en Turquie. Autre chose, je ne sais pas. Voilà, je pense autre chose. Je ne comprends pas. Quand ils parlent vite entre eux. Mais quand ils parlent avec moi, parce qu'ils parlent avec moi, ils parlent doucement. Comme ça, je comprends. Je peux discuter avec eux. Mais de temps en temps, ils oublient que je suis là. Voilà, ils oublient. Pour ça, ils parlent vite entre eux. Je pense autre chose. Je vais ailleurs. C'est dur. Il faut y aller. Dis-moi que je suis un gars patient. Dis-toi que je suis un gars patient. Puis, viens me voir quand t'auras 20, ta belle était là. Petite chanson des colloques. Des colloques. Le groupe les colloques. Par exemple, je n'aime pas quand des personnes disent que l'allemand, c'est pas une langue jolie. Parce que, justement, ils lisent tout le temps. C'est dur et tout. C'est vrai, ça a une autre intonation que les Français prient, bien sûr. Mais moi, je crois que c'est parce que les personnes qui disent ça, ils ont surtout vu les vieux films de guerre ou surtout la Deuxième Guerre mondiale. Ça chante aussi. C'est pas si dur que ça. Moi, j'aime bien l'allemand parce que c'est très riche. On peut jouer, jongler avec les mots et faire beaucoup de nuances que peut-être en français n'existent pas comme ça. Mais ça rend la langue difficile, c'est clair. Pour quelqu'un qui apprend la langue, c'est dur. Moi, vraiment, les Français, je n'aime pas. C'est trop... trop... Je ne sais pas. Je ne sais pas, le vin, le smoking, le pimp, voulez-vous... Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas plus les langues plus directes, plus agressives que les Français trouvent trop... Bon, on revient sur mes mots. J'aime bien quand il m'appelle le bébé. Ça me plaît. Du moment où tu donnes du temps à ta voix, tu fais ce que tu veux. Ah ben là, j'ai compris, là, bordel. Ben, peut-être que je fais... Peut-être que je veux essayer de parler comme un noir, là. Tu essaies, tu prends un peu le... Je ne sais pas, moi, tu fais un peu comme André-Philippe Gagnon, là, qui émite tout le monde, il émite la planète, là. Il chante son, tu sais, we are the world. Tu vois, bordel. Non. De quoi t'as l'air, toi, après, quand tu sors dans la rue et que tout le monde se barre de ta gueule? Foutesse de merde. Je vais vous le dire, il n'y a qu'une chose de vraie sur cette planète, c'est le blues. Non. Le blues, putain. Sacrément, j'ai travaillé toute ma vie. Je ne sais pas ce que je dis. Fais plaisir. Moi, je me suis toujours vue comme une personne et pas quelqu'un. Mais je sais qu'en même temps, je sais que je suis vue comme ça. Il y a des gens qui me voient comme une petite saidoise. Et pour moi, c'est étrange parce que je ne me vois pas du tout comme une fille même. Non. Enfin, je suis îloire, c'est tout. Et là, quand il me dit bébé, c'est vraiment, bouffant, je suis tout, plus faible, plus petite. Il faut s'occuper de moi. Et ça, j'aime bien des fois. D'être petite et faible. Je ne comprends pas tout. Je prends les mots que je connais. Après, je... Comment dire ? Imagine. Je la fais. Je te réponds. Sinon, je ne comprends pas tout. Toujours. Ça m'arrive tout le temps. Tout le temps. J'ai envie de parler avec des étudiantes. Mais je ne peux pas parler encore bien. Donc, toujours des paroles, des discussions. Des conversations sont très, très courts. Donc, on ne peut pas rester longtemps ensemble. C'est trop dommage parce que vraiment, j'ai envie de rester avec eux. Mais je ne peux pas parler. Donc, mais il faut progresser aussi. Et une autre chose, quand je vois, c'est horrible, la communication, c'est impossible. Je ne comprends rien, je ne peux pas parler rien. Je ne peux pas prononcer bien. C'est notre difficulté. Au début, quand je ne comprenais pas une discussion, si je ne faisais pas vraiment attention, après quelques temps, j'ai arrêté d'écouter, en fait. Si je n'étais pas en train de parler avec quelqu'un, j'arrête d'écouter. Par exemple, si on est chez Mimo, il y avait les Mimo qui parlent. Moi, je n'écoute pas. Enfin, je les entends. Je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas bien. Et parce que maintenant, je les fais en ses doigts aussi et que je n'écoute pas les gens qui parlent à côté de moi. Enfin, peut-être que des fois, c'est bien, mais des fois, ce n'est pas bien. Enfin, je ferme les oreilles. Enfin, je n'entends pas. Et si je parle avec quelqu'un, si il y a des mots que je ne comprends pas, il explique. Enfin, je retiens ce qui m'intéresse. Et je n'ai pas, je n'ai pas retiens quelque chose de, enfin, je ne sais pas. Quand j'avais 16 ans, je suis partie de chez moi. J'ai vécu 11 mois aux États-Unis. Et là, j'étais toute seule autour de moi. Il n'y avait que des Américains. Et au bout de quelques mois, j'ai même rêvé en anglais. J'ai parlé, bien sûr, un français en anglais. Et ça ne m'est jamais rêvé avec le français. Je n'étais jamais tellement dans la langue, comme c'était le cas avec l'anglais. C'était peut-être, oui, justement parce que j'étais la seule allemande. Et aussi parce que je crois que j'étais plus jeune. Et peut-être ça a à voir aussi. Après, à mon retour, j'ai dit c'est des mots en allemand. Mais ça ne voulait rien dire. C'était un peu la traduction, la construction des phrases anglais que j'ai imité. Oui, j'ai parlé allemand-anglais en même temps. Voilà. Mais maintenant, je ne parle plus l'anglais. Alors, je presque ai oublié des mots. C'est un peu dommage. Mais comme je ne parle plus depuis 4 ans, ça s'oublie tout de suite, toujours pratiqués. Donc, sinon, ça s'oublie. Gros mots, par exemple. Non, je n'utilise pas les mots comme ça. Non, c'est clair. Parce que je ne connais pas trop. Même je connais. Je ne sais pas. Comment je peux dire ça? À qui je l'utilise? Comment dire ça? Je n'arrive pas à expliquer. Qu'est-ce qu'il peut me dire? Peut-être qu'il peut prendre méchant. Encore, je ne parle pas très bien. Si j'utilise les mots comme ça, ça peut être dangereux. Voilà. Pour ça, je n'utilise pas. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Je commence à me rendre compte que c'est dangereux que je reste ici. Enfin, que je suis revenue. Parce que maintenant, je sais que c'était super difficile de rentrer en Suède. Ça n'a pas marché. Et ça va être encore plus dur quand je rentre la prochaine fois. Parce que là, je serai même plus éloignée de mon pays, ma culture et mes amis et tout. Parce que maintenant, ça fait un mois et demi. Je n'ai pas parlé avec des amis. Je n'ai rien vu. Je ne sais rien. Enfin, c'est Maëlle qui m'a dit que la ministre était morte. Moi, je suis là. Ah, d'accord. Ah bon. Tant pis. Et en Suède, c'était une tragédie. Enfin, tout le monde était là. Oh, en larmes. C'était une catastrophe. Et moi, j'étais là. Ah bon. Bon, ce n'est pas grave. Elle était à droite. Moi, je suis à gauche. On a voté non. C'est bien. Tout ce qui compte. Beaucoup de choses grâce à ma mère, grâce à ma grand-mère, grâce à mes familles. Ma mère m'a donné ma vie. Ma grand-mère a donné la vie de ma mère. Moi aussi, j'ai amené ma vie et la vie de ma mère. La vie de ma grand-mère. Oui, comme ça, on a amené beaucoup, beaucoup de temps. Oui, de temps et respiration et du sang. Oui, lentement. La mort aussi. Mais c'est... Non. Il y a des autres mots, mais je l'ai oublié. La machine de laver, comme ça s'appelle, la lavadora. Et maintenant, je parle avec quelques copains espagnols, à moi, et je les parle de la maquina de lavar. La machine de laver, pas de la lavadora. Et ça, c'est trop bizarre, comme ça, les paroles que j'échange ici, pour sasser un... Je ne sais pas en parole, et pour sasser comme le dire, je sers deux, trois, les briquettes, les appareils de fer fort. Tu sais, comme ça. Après, à l'espagnol, je leur dis comme ça. Donc, dame un appareil de fer, ou comme ça, je m'en fous. Mais comme l'autre comprend, ça va. Tu sais, puis ici, tu vois beaucoup de filles, tu sais, qui ont... On dirait une drôle d'opinion des gars. Je trouve ça drôle. Puis en même temps, ben... Tu sais, tu te demandes... Tu sais, tu te demandes si c'est pas à cause d'elles, justement, parce que... Tu sais, tu vois, comme il y a des filles... Je n'aimerais pas de nom, même de l'école, qui... Qui sont très... Très méfiants, tu sais, mais... C'est un peu de leur faute, aussi, tu sais, je crois qu'ils cherchent un peu, ils font un peu les... Il y avait un mois, j'ai trouvé un dictionnaire. Abjecte, quelque chose comme ça. Abjecte. Qu'est-ce que ça veut dire, chef? Je sais pas. Je croyais que c'est le français. J'ai vu un dictionnaire. C'est photodictionnaire. Je l'utilisais, mais personne connaissait. Après, je l'ai jeté, voilà. Pendant une soirée, on était là, c'était moi, Ylva, Rebecca et Anasar. On était quatre. On ne l'a pas trouvé, on se doit. Et on dit, baisse sa tête. Et on était là, après cinq, dix minutes, il y a Rebecca qui crie, enfin, elle a dit, obsaté. Mais c'était... Et on était là, oui, c'est vrai. Et après, une quart d'heure, moi, je me suis dit, mais obsaté, c'est pas bon. Il y a un truc qui, comment on dit, qui va pas. On n'a pas trouvé du tout. Et on était quatre, quand même. On a travaillé ensemble, mais c'est, enfin, on a paru aussi, enfin, ouais. Obsaté. Je pense qu'il y en a qui pensaient que je les draguais, tu sais, des fois. Je pense, alors que moi, j'étais totalement... Bon, je leur parlais, sans me poser de questions, tu sais. Ouais, tu me dragues. Non, non, pas du tout. Des filles, justement, qui commencent à me parler normalement. Tu sais, au départ, le petit Québécois, ils veulent m'entendre parler. Bon, OK. Un coup que c'est fait, qu'est-ce qui reste? Ah, c'est pas grave. C'est pas grave, parce que quand j'ai ennué, quelqu'un m'a dit que c'est pas grave. Non, c'est très grave. Pour moi, c'est très grave, mais pour les autres, ce n'est pas grave. Mais moi, en fait, le problème, c'est que moi, je n'entends pas mon accent du tout. Je n'entends pas du tout que je parle différemment. Je peux entendre les différents accents, mais je n'arrive pas à les imiter. En Turquie, je ne connaissais pas la musique. Je n'ai jamais écouté la musique étrangère. Tout le temps, j'ai écouté la musique turque. Je ne connaissais pas la musique étrangère. C'était Omari. J'ai entendu le premier voix. Johnny Hallyday. De Johnny Hallyday. Voilà, j'aime bien aussi cette chanson. À moi, ce qui m'énerve beaucoup, 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 c'est quand je parle avec quelqu'un français, et lui ne comprend pas, et lui me répond en anglais. Ça m'énerve beaucoup. Parce que je ne sais pas parler anglais, et je n'aime pas l'anglais. Je ne veux pas apprendre à parler anglais. À tous les côtés du monde, tout le monde sait parler anglais. Moi, je ne veux pas. Je ne comprends pas, parce que pourquoi c'est rigolo, ce n'est pas, je n'aime pas. Je n'aime pas, et tout le monde parle, ne comprends pas, et te répondent à l'anglais. Ça m'énerve beaucoup. Il y a des fois, c'est que non, je ne sais pas parler anglais, dis-moi, tu ne veux pas parler avec moi, tu ne parles pas, mais tu sais, je continue à parler anglais, parler avec moi anglais, que je ne sais pas, c'est horrible. Il faut que les gens aussi essayent de parler avec toi français, dis-moi, je ne sais pas, mais je ne sais pas pourquoi, un autre langouage, comme ça, tu parles un langouage, tu parles espagnol, essaye de parler français avec un français, et lui te répond en anglais. C'est totalement assur, vraiment, si tu le penses, après je le réponds en chinois, et lui, c'est quoi ça ? C'est horrible ça. Plein, 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 plein. Il y a, oui, vraiment, il y a plein. Favoris ? Il y a plein ! Maintenant, je ne trouve rien, bien sûr. Je ne trouve pas. Et puis, la vie est belle aussi. La vie est belle parce qu'avant que j'arrivais ici, quelquefois j'ai entendu, mais je ne sens pas comme ça. Mais en France, je peux sentir que la vie est très belle. Quand il a commencé à y avoir un questionnement avec l'art contemporain, parce que moi, je me suis lancé là-dessus, vraiment, avec des trucs comme les impressionnistes qui me passionnaient. Si tu savais, après ça, tout ce qui a dû être cassé comme d'idées préconçues, on essaie de se protéger du mieux qu'on peut, mais ce n'est pas facile. quand on commence à te parler d'art conceptuel, puis, tu sais, j'étais plutôt à rebrousse-poil, moi. J'aimais beaucoup aller au musée et tout ça, mais les expos d'art contemporain, quant à ça, tu ne comprends pas. C'est comme un digeste. En même temps, je voulais vraiment apprendre la peinture parce que je sais que la peinture, c'est complexe, puis ça ne fait pas longtemps que j'en fais. Puis je sais que les autres médiums, ça me laisse plutôt froid. En même temps, je ne voulais pas me perdre, je ne voulais pas trop m'éparpiller. C'est déjà que j'ai de la misère à me rappailler. Par exemple, quand mon frère est venu me voir ici, il voulait aussi sortir, ben, sortir, entre guillemets, mais avoir une petite affaire, si tu veux, avec une Française. Ça reste dans les rêves des Allemands, avoir une Française dans sa vie. Ben, je sais que ça gère, mais vraiment, quand on parle des Françaises, c'est toujours dans le sens belle-femme, quelque chose à attirer, ben, quelque chose, quelqu'un à attirer. C'est un peu extravagant, peut-être, je ne sais pas trop. Et pour ça, je crois que l'accent joue là-dessus, tu vois. C'est ça, ces combinaisons entre une personne qu'on va l'avoir, qu'on admire, qu'on... dans mon rêve, hein, et cet accent-là. C'est surtout, surtout des Françaises et, des fois, des Suédoises. Enfin, maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est... c'est de parler le français correct, enfin, de... parce que ma langue parlée, c'est vraiment la langue de la russe que j'ai appris. C'est souvent que je connais les mots de vers langue, mais pas les mots corrects. Par exemple, relou. J'ai appris relou, je ne savais pas que c'était lourd en vers langue. Donc, c'était un peu... Et ça, j'aimerais bien... j'aimerais bien, enfin, parler comme une Française, et pas comme une Suédoise qui parle français. Mais aussi, en même temps, je veux bien garder mon accent, parce que ça, c'est une partie de ma personnalité, ici, en France. Parce que la façon de laquelle on s'exprime... C'est... Oui, c'est important pour... Enfin, c'est... Ça donne une idée de la personne. Et donc, moi, je suis Suédoise, et je resterai toujours Suédoise. Et comme ça, c'est bien de garder l'accent, parce que c'est un peu un signe pour la nationalité. Ça montre la nationalité, ça montre moi. J'avais un ami. Il parle pas du tout français, un turc. Il avait besoin de mon... Monette. Voilà, pour... Il a besoin d'un traducteur, avec... Parler quelqu'un. C'était pour travail, ou quelque chose comme ça. C'est une fois... J'étais traducteur entre eux. C'était pour travail, je crois, ouais. C'était... Il travaillait sur des chantiers, lui. J'étais traducteur entre eux. C'est dur, hein. C'est dur, hein. Je parle pas bien, mais j'ai fait... Traduct... Traductu... Comment... Traductu... Traducteur, oui. Euh... J'ai... Une fois, j'étais comme... J'ai fait comme ça. Lui, il m'a parlé... Moi, j'ai... Lui, il m'a... Il m'a parlé en turc. Il m'a... Il m'a parlé turc. Moi, je parle français à elle. Elle parle français, je parle turc à lui. Une fois... Il m'a... Il m'a dit en turc. Moi, j'ai dit à la femme. C'est... J'ai... J'ai répété la même phrase en turc. C'était bizarre. Comme ça, il m'a dit en... 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 C'était... Qui... 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 J'habitais à cette université, donc j'ai fait connaissance avec les marocains, les indiens, les pakistanais, les coréens, les américains, les suédoises, les allemandes, les suisses, les espagnols, les mexicains. Déjà dix pays, et puis Irak, et puis vietnamiens, et chinois aussi. Ce que j'aime dire, je ne sais pas, mais il y a un gars de mon cours qui parle comme ça, cool, je ne sais pas si c'est dit comme ça, ou comme ça, de ping-pong, il dit beaucoup, ça va, tranquille, ça va, je ne sais pas quoi, et c'est ce mot qu'il dit, comme, pour, je ne sais pas, tranquille, mec, je ne sais pas quoi, je ne sais pas, je ne sais pas, comme si c'est... On saisit sa chance, ou on ne la saisit pas, hein. Carpe diem. Carpe diem, toute la France. Peace. T'es content, là? Regarde ce que tu me faisais. T'étais bien moquée de moi quand j'ai dit moitié dans ces mauvaises façons. Maintenant, je réagis toujours, enfin, j'y pense. On était, on était au brigand. Et j'ai dit la moitié, moitié. Et ça dit, c'est la moitié, moitié. Et quand j'avais bu quelques bières, je n'arrivais pas à le dire. Moitié. Mais c'est bizarre parce que c'est une moch, mais en même temps, ça doit être serré, enfin, tch. Et c'est ça, c'est difficile. Les Français parlent très... Ils parlent très beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les Français parlent beaucoup. Et puis, très vite. C'est... Qui sont ? Ça m'est égale. Mais quand il parle avec son visage, un peu comme ça, sans regard, je n'aime pas de tout ça. Parce que c'est... Ce sont trop froids. Donc, je sens... Triste. Des fois, il y a nickel. Tu sais, c'est pas le même emploi. Niqué, des fois. Niqué de la tête. Ben bizarre, ça. Quelqu'un, l'autre fois, qui a dit... J'ai niqué ma semelle. C'est bizarre, ça. Et moi, j'ai dit... Non. Attends, il a dit... J'ai niqué ma semelle. Et moi, j'ai répondu. J'ai répondu... Le nickel t'as semé. Quand j'ai essayé de parler quelque chose sur mon travail, en japonais, c'est déjà difficile. Donc, ici, en France, c'est bien sûr, bien sûr, mais je dois... Je dois... Traduire... Traduire... En français. Et puis, avec mon dictionnaire. C'est-à-dire, en français, il y a beaucoup de synonymes. On utilise beaucoup de synonymes. Mais... Dans le dictionnaire, les significations sont pareilles. Donc, j'ai choisi quelques mots, et puis j'utilise quelques mots. Mais pour des profs, pour des étudiants, pour des français, ça ne marche pas bien. Ah, mais tu sais... Ah, tu m'étonnes. Ah, tu m'étonnes. C'est quand même bien, ça. Ah, putain. Beaucoup d'étudiants qui disent Ah, putain. Je prends une puff de cigarette, ensuite, et... Putain. Ah, en fin de semaine, je vous dis pas. Justement, je vous dis pas. Au Québec, c'est... C'est pas, je vous dis pas. C'est... Ah, je te dis, elle. Puis tu sais, tu rumines. Tu sais, tu dis, Ah, je te dis. Tu dis pas, je te dis pas. C'est, je te dis. Justement, avec écoeurant. Des fois, tu peux avoir les deux significations d'écoeurant et écoeurant positif. Quand tu t'exclames, Ah, c'est écoeurant. Tu sais, c'est grandiose. C'est écoeurant. Ou c'est écoeurant dégueulasse, comme ici. Donc, totalement les deux. Et ça, ça dépend de l'intonation. J'écoutais beaucoup de chansons. J'ai vu beaucoup de films aussi, mais je ne comprenais pas rien du tout. Mais petit à petit, je comprenais. Donc, c'était très bien. Je ne sais pas. Je suis calme depuis quelques temps. Et c'est... Ça fait longtemps, j'ai été vraiment... Je ne sais pas. Tout était dramatique. Et maintenant, je m'en fous. Je n'ai plus envie. Je me suis calmée. Mais moi, il dit que j'ai changé le regard. Mon regard, il a changé depuis quelques jours. Je ne sais pas pourquoi. Et moi, j'étais d'accord. J'ai changé. Sous-titrage ST' 501